pour vous, et je vais appeler cela la fidélité de Daniel. On connait tous Daniel, Daniel qui était prophète, Daniel qui avait des visions, Daniel qui travaillait dans la politique parce qu'il travaillait près des rois. Et regardez-nous comment Dieu se vende de Daniel parce qu'on vit nous-mêmes, on ne se vende pas, mais Dieu se vende de ses enfants. Il dit dans Ézéchiel 14, 14, « Ceci trouve ces trois hommes, Noël, Daniel et Job. Eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclarent le Seigneur l'Éternel. » Et il dit dans Ézéchiel 23, « Tu te crois que le message serait Daniel, aucun mystère n'est trop grand pour toi. » On prend la référence de Daniel parce que Daniel était un homme de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'il arrive là où il en est aujourd'hui ? Parce que la vie de Daniel n'a pas été facile. Il a été déporté, on l'a arraché à sa famille. Il s'est même presque fait babylonien parce qu'il portait un autre nom. Qui s'appelait Daniel ? Pour tout le monde, c'était Belchatsar. Mais c'était Daniel. Parce qu'une chose que j'aime dans la Bible, c'est que c'est Dieu qui changeait le nom. Dieu a changé le Dieu, Dieu a changé Abraham, Abraham. Aujourd'hui, on connaît tout autant qu'Abraham. Dieu a changé le nom de Sarah en Sarah. Mais Daniel, son nom est resté Daniel. On a pu l'appeler Belchatsar. Les gens ont pu le connaître en tant que Belchatsar. Mais c'était Daniel parce qu'il était enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que la foi de quelqu'un soit réanimée. Peut-être que dans ta vie, on t'a donné des noms. On t'a peut-être mis des malédictions sur ta vie. On a dit, celle-là ne réussira jamais. Celle-là n'aura jamais d'enfant. Celle-là est stérile. Mais aujourd'hui, je dis que ce que ces gens ont pu dire, ce qu'il y a pu prononcer sur ta vie, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à ramener les chambres à Christ. Parce que tu es une lumière dans ce monde. Daniel, pour les autres, c'était devenu Belchatsar. Qui savait même qu'il était Israël tellement il était intégré dans cette culture babylonienne. Mais la Bible dit qu'il n'était pas comme les autres. Sa sagesse était dix fois supérieure aux astrologues, aux magiciens. On a même essayé de tenter à sa vie. J'aimerais aussi dire ce soit à quelqu'un. Sois tellement irréprochère que s'il faut qu'on trouve quelque chose pour t'accuser, qu'on t'accuse par rapport à ta relation avec Dieu. Parce que lorsqu'on accuse les intérêts de Dieu, Dieu lui-même va se reposer. Parce qu'il sait que celle-là, on ne peut pas le toucher parce qu'elle porte mes intérêts. Alors ce soir, j'aimerais qu'on prie. Je ne sais pas quelles sont les batailles de ta vie. Je ne sais pas quelles ont été les choses qu'on a placées, qu'on a dit sur toi. Mais aujourd'hui, tu vas prendre autorité. Parce que tu es enfant de Dieu. Et tu vas appeler la lumière parce que tu es un enfant de lumière. Et tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas que tu es enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Je ne sais pas que tu es enfant de Dieu. C'est parti. 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 projet de projet. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. 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 Amen. On dit. C'est parti. 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 C'est parti.